de croiser différents points de vue sur la thématique de la fragilité psychologique d'un parent, comment soutenir les enfants. Ce cycle de conférences, il a été pensé sous forme de matinée thématique, mais toutes en fait rejoignent une même préoccupation que nous avons à ASTRAM, qui est celle de faire rejoindre les deux aspects des problématiques familiales. Avec l'Etrail, nous travaillons depuis longtemps. ASTRAM, en fait, s'est historiquement tournée d'abord vers les enfants, pour ensuite se pencher sur les besoins des familles. Et depuis quelques années, c'est vraiment avec ce double focus que nous abordons les différentes thématiques qui sont les nôtres, le deuil, la séparation parentale, la maladie grave au sein de la famille, le trouble psychique d'un parent. Avec ce double regard, à la fois se préoccuper en particulier des besoins des enfants qui vivent ces situations de manière particulière, différente de ce que pourraient voir les adultes avec leur regard d'enfant. Il vaut vraiment la peine de se pencher sur ces regards d'enfants pour essayer de comprendre ce qu'ils traversent dans ces moments-là. Et puis, eh bien, il y a de l'autre côté la dynamique familiale qui nous intéresse aussi d'un point de vue systémique, comprendre ce qui se passe autour de ces questions, autour de ces bouleversements qui amènent une famille à devoir faire le deuil d'un état antérieur, à intégrer une nouvelle réalité, et puis se réorganiser, se repositionner pour aller de l'avant. Et donc, à Astram, ce qui nous intéresse depuis quelques années, c'est justement toute l'articulation entre ces deux aspects, ces deux regards, un regard porté sur l'enfant, ses besoins spécifiques et un regard porté sur la famille de manière plus générale. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette première matinée Joël Darwish, professeur associé du FADO, du Family Development Research Center de l'Université de Lausanne, qui prendra la parole dans un petit moment et qui symbolise le lien au monde universitaire, qui est là présent pour représenter le monde universitaire, parce que ces matinées, on les a voulus, on les a voulus en collaboration avec le monde universitaire, on est très heureux de pouvoir compter sur l'Université de Lausanne et l'Université de Genève, qui a accepté d'y participer, parce que dans cette perspective de croiser les regards, il est essentiellement important d'avoir non seulement des regards de différents professionnels de terrain, mais aussi les regards de celles et ceux qui analysent la société, qui font des recherches, qui posent des repères, des critères et qui nous soutiennent finalement sur le plan théorique. Au jour le jour, les professionnels de terrain s'appuient sur des théories, des écrits, et puis les professionnels de l'université vont rechercher les témoignages, les résultats, les constats des professionnels de terrain, et c'est une dynamique qui nous porte aussi à ASTRAM autour de ces différentes thématiques. Ce cycle de conférences, il est là pour fêter également les 25 ans de la Fondation, il est là pour fêter les 15 ans d'ASTRAM Genève, comme je l'ai dit au départ, il avait été prévu sous forme d'un séminaire en présentiel, il a été transformé en ce programme de matinée qui commence maintenant et que nous allons poursuivre certainement, et puis il est là aussi pour quelque part lancer une nouvelle dynamique au niveau romans sur les thématiques qui nous sont chères, les bouleversements qui touchent les enfants et les familles à différents moments de la vie, dus à des événements comme la mort d'une personne, comme la séparation parentale, ou comme on va le voir aujourd'hui, la fragilité psychique d'un parent. J'ai fait une petite pause pour accueillir les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes, vous souhaitez la bienvenue, je redonne juste les petites consignes de la matinée, si vous ne les avez pas entendues, je m'excuse pour celles et ceux qui les ont déjà entendues largement aujourd'hui. Donc l'idée c'est de se renommer tout d'abord, de mettre son nom, prénom, et l'institution, après non non plutôt, et l'institution pour laquelle vous êtes présent, ou présente si c'est le cas. Comme il y a beaucoup de monde, on attend 200 personnes ou un peu plus aujourd'hui, ce matin, je vous remercie aussi de laisser vos micros coupés, par contre, nous serons très heureux d'avoir vos visages, si vous voulez bien laisser vos caméras, parce que c'est toujours plus facile de savoir à qui on s'adresse. Et puis pour interagir, vous pouvez interagir via le chat, donc j'ai le plaisir de vous présenter aussi les personnes qui seront présentes aujourd'hui pour ASRAM. Nous avons Isabelle Nard Caetano, qui est l'organisatrice des Martinets. Je te laisse peut-être juste nous dire bonjour Isabelle. Voilà, bonjour tout le monde, bienvenue, et je serai donc juste la personne qui va regarder un peu le chat, et gérer les questions qui arrivent, et poser les questions aux personnes aujourd'hui. Voilà, bonne matinée. J'ai le plaisir d'accueillir également Léa Bérisville, qui est notre spécialiste technique aujourd'hui. Bonjour, alors j'espère que je n'aurai absolument pas de travail aujourd'hui, et que tout se passera tout à fait bien sur le plan technique, et bonne matinée. Et puis je vais souhaiter la bienvenue à nos intervenantes. Alors on a d'abord Joël Darwish, qui s'est déjà présentée, mais peut-être que ça nous dit bonjour Joël, comme ça tu apparaîtras à l'écran. Voilà, je suis là, je ne sais pas si tu me vois. Bonjour tout le monde. Pas encore, mais je le verrai après, je pense que ce n'est pas grave. Voilà, bonjour. Alors donc Joël qui sera présente pour faire une petite introduction pour l'université. On aura ensuite Charlie Crétnant, qui prendra la parole pour nous parler des représentations de la maladie psychique, des possibilités qu'ouvre ces représentations quand on peut les questionner, les interroger. Bonjour, je suis ravie d'être là. Bonjour Charlie. J'aurai encore l'occasion de reprendre la parole avant ta conférence pour l'introduire. Et puis, comme je disais, donc Charlie Crétnant qui est formatrice notamment pour Tram Narrative et qui accompagne Astram depuis plusieurs années, qui représente un petit peu à la fois la pratique, mais aussi la réflexion et la prise de distance par rapport à la réalité de terrain avec les concepts qu'elle va nous amener. Et puis, on aura deux personnes qui sont là pour nous parler de la réalité de terrain, qui sont Muriel Borjot de l'hôpital du Valais, de l'hôpital de Malévo plus précisément. Bonjour Muriel. Bonjour à tous. qui nous parlera des groupes pour les parents qui ont un trouble psychique. Et puis, nous aurons Amélie Djaferri de la Fondation Astram qui nous parlera des groupes pour les enfants du projet ZigZag+. Bonjour, bonjour. A tout à l'heure. Voilà. Donc, pour cette première matinée, pour ces regards croisés, je vous remercie d'être là. et puis, je vais passer directement la parole à Muriel, pardon, à Joël, excusez-moi, à Joël pour cette introduction des journées dans cette collaboration avec l'Université de Laudanne. Oui. Alors. Normalement, vous devriez voir mon écran. Oui, c'est bon. Oups, là. Pas complètement, mais... Non, non, je l'ai bougé. Il a disparu. Est-ce que ça marche ? Alors, moi, je ne le vois pas en entier. Il est un petit peu trop grand. Je ne sais pas pour les autres. C'est bon, là, je crois, oui. Ça peut être dû à la fenêtre Zoom que vous avez mis en place. Donc, on vous conseille de vous mettre en plein écran avec Zoom pour voir l'ensemble de l'écran. Mais pour les autres, ça va ? On voit des messages qui disent, OK, on vous remercie de votre indulgence. C'est un nouvel exercice, comme je vous l'ai expliqué. Donc, une transformation de rencontres qui devait être en présentiel sur le web. Donc, on fait avec et on teste. Voilà, Joël. OK. Alors, j'y vais. Donc, c'est un plaisir aussi pour moi d'introduire ce cycle de matinée sur le thème des familles face au bouleversement de la vie. Eh bien, j'aimerais te remercier en particulier, Anne, pour avoir proposé cette collaboration. Et puis aussi, Isabelle Narcaetano pour tout ce qui concerne l'organisation. Et donc, tu as essayé de prononcer le FADO tout à l'heure. C'est un centre de recherche sur la famille et le développement que je vais vous présenter en deux mots pour que vous sachiez d'où je viens et effectivement, de quelle manière on a commencé de faire ces liens entre l'université et le terrain, enfin, ASRAM en particulier. Donc, c'est un centre de recherche de l'université de Lausanne qui a été créé il y a cinq ans et qui est composé de chercheuses et chercheurs qui s'intéressent aux familles de manière générale, c'est-à-dire au développement de l'enfant, de l'adolescent au sein de sa famille, à l'étude des relations familiales, que ce soit entre les parents et les enfants, entre les parents eux-mêmes, au fonctionnement de la famille. Mais je dirais qu'au-delà de ces aspects de recherche, un de nos objectifs, c'est justement de tisser des liens avec les professionnels sur le terrain. Et donc, je suis très heureuse d'être à ce titre-là avec vous ce matin et de pouvoir dire quelques mots. Parce que pour comprendre les familles, est-ce que normalement, je devrais pouvoir utiliser mon animation, mais je crois que tout apparaît sur l'écran, voilà, je ne vais pas jouer avec le feu, on va laisser les choses comme ça. Donc, pour comprendre les familles, en particulier les familles face au bouleversement de la vie, et bien on n'est pas trop justement à la fois des professionnels de terrain, des chercheurs pour mettre nos forces ensemble. Selon la phrase que vous connaissez bien sûrement d'Alfred Korzybski, la carte n'est pas le territoire. pour comprendre les familles, pour cartographier en quelque sorte les dynamiques familiales. Il s'agit d'articuler nos cartes théoriques, c'est-à-dire nos modèles, nos théories, nos modèles d'intervention, la manière avec laquelle on va prendre en charge ces familles, l'articuler bien sûr aux pratiques cliniques, à l'observation, à l'expérience clinique, mais c'est aussi intéressant d'articuler ces savoirs avec ceux issus de la recherche, ce qu'on peut appeler les cartes processuelles, c'est-à-dire les chercheurs qui vont s'intéresser à documenter les processus en jeu dans les familles, sachant bien sûr qu'il y a des effluences réciproques entre ces trois dimensions. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est celle de la fragilité psychique d'un parent, soutenir les enfants, et la manière dont cette fragilité psychique est prise en charge va dépendre bien sûr du contexte social plus large qui entoure nos pratiques cliniques, mais aussi nos recherches. Les recherches sont aussi influencées par une époque, par certaines normes sociales. Et ce thème, je crois, sera traité par Charlie Crétenant tout à l'heure, mais j'aimerais juste souligner aujourd'hui que notre époque est caractérisée par une très forte pression sur les parents. Donc il s'agit non seulement de réussir son couple, mais aussi d'être un bon parent, voire si possible un parent parfait. Et donc à une fragilité psychique préexistante va se surajouter cette pression sociale d'être un parent parfait, d'être un bon parent, au sein d'un couple si possible heureux, non seulement dans sa relation conjugale, mais dans sa relation coparentale, et le tout si possible, aboutissant à un fonctionnement familial harmonieux. Donc on peut comprendre que cette pression sociale peut susciter ou augmenter la fragilité psychique du parent. Alors peut-être que j'exagère un peu, mais en tout cas, je trouve que cette norme n'est pas à sous-estimer quand on s'intéresse à la fragilité psychique d'un parent, parce qu'elle peut expliquer aussi le boom actuel des recherches sur le burn-out parental. Donc après le parent parfait, eh bien on trouve le burn-out parental. Ce burn-out parental, c'est-à-dire cette forme de burn-out qui est spécifique à la parentalité, c'est-à-dire que le parent peut tout à fait être compétent dans son activité professionnelle, mais ne plus réussir à être suffisamment disponible, à avoir suffisamment d'énergie pour s'occuper de ses enfants, pour être présent, pour la discipline auprès de ses enfants par exemple, sachant qu'à la différence du burn-out professionnel, on ne peut pas prendre congé de son rôle de parent, on ne peut pas se mettre en arrêt de parentalité, et donc c'est vraiment une situation qui est difficile aujourd'hui pour les parents. Donc voilà, c'était juste pour souligner cet aspect-là, il me semble, de contexte qui peut, non pas peut-être expliquer, mais en tout cas colorer aussi les propos sur la fragilité psychique du parent. Concernant la recherche, puisque c'est effectivement mon métier, ce n'est pas possible de résumer toute la recherche qui existe sur la thématique de la fragilité psychique et des familles, mais je propose juste de souligner peut-être deux, trois aspects qui, je l'espère, pourront vous intéresser, être utiles pour les discussions qui vont suivre. Donc on sait par de très, très nombreuses études que la fragilité psychique du parent, indépendamment du diagnostic, va impacter négativement la santé psychologique de l'enfant. Donc ça, c'est un fait. Il y a de nombreuses données là autour et cet effet-là s'explique de différentes manières. Il y a par exemple les aspects génétiques, le fait que l'enfant est exposé à des événements de vie stressant, par exemple l'hospitalisation de son parent, qu'il y a des perturbations dans la parentalité et que les affects et comportements du parent sont atteints, sont modifiés par la maladie psychique. Mais c'est aussi important, il me semble, de nuancer cette masse importante de résultats qui sont très forts, mais aussi très linéaires, du fait que beaucoup de ces recherches prennent des données à partir des questionnaires remplis par les parents eux-mêmes. Et donc, si on a un parent dépressif, il y a un biais de voir les choses en noir plus qu'elles ne le sont. Et donc, ces parents vont remplir des questionnaires sur la santé psychologique de leur enfant en voyant davantage de problèmes éventuellement que ce qu'il y a dans la réalité. Donc, il y a ces biais et c'est important dans les recherches de prendre en compte, bien sûr, le point de vue des parents, mais aussi d'autres points de vue, par exemple l'école, les professionnels autour de l'enfant pour avoir une vision, disons, peut-être plus nuancée. On sait que la direction de l'effet entre fragilité du parent et impact sur l'enfant, c'est l'effet le plus fort, mais il y a aussi un effet qui est décrit dans l'autre sens, c'est-à-dire que la psychopathologie ou les difficultés de comportement chez l'enfant peuvent impacter la fragilité psychique du parent, qui a un rôle actif des enfants, et ça aussi, c'est important de le prendre en compte et c'est des données qui existent aussi dans certaines recherches. Et puis, aujourd'hui, beaucoup de cette littérature prend en compte, en fait, la fragilité psychique chez la mère et l'impact sur l'enfant, mais on a beaucoup moins sur l'impact de la fragilité psychique du père sur l'enfant et les données montrent que ce ne sont pas tout à fait les mêmes effets qu'on va observer. Donc voilà, c'est important de prendre en compte ces différents aspects. Mais ceci étant dit, à quoi se sont intéressées les recherches ? Alors moi, je me dis, c'est une manière de partager un peu mon métier, les questions qu'on se pose de notre côté qui peuvent être peut-être loin de la pratique clinique, mais voilà, qui donnent un éclairage différent. Donc, au niveau de la recherche, et c'est là que j'aurais aimé faire apparaître seulement les cases du haut, donc on a ce lien entre fragilité psychique du parent et santé psychologique de l'enfant. Et l'un des aspects qui a été le plus étudié pour essayer de comprendre pourquoi il y a cet impact, donc quel est le processus explicatif, quel est le mécanisme qui fait que la fragilité psychique du parent impacte l'enfant. Et ce qui a été le plus étudié, c'est la question de la parentalité, assez logiquement, et on voit que cette parentalité effectivement est perturbée par la fragilité psychique. les parents ne sont pas assez encourageants, par exemple, ils sont plus sévères, plus hostiles, ou trop permissifs, ou aussi justement entre permissivité et sévérité. Et donc, ça veut dire que l'impact de la fragilité psychique du parent sur la santé psychologique de l'enfant n'existe que si la parentalité est atteinte. Donc, c'est le mécanisme explicatif, c'est-à-dire que les données montrent qu'il n'y a pas d'impact ou moins d'impact quand la parentalité n'est pas atteinte. Donc, ce n'est pas seulement la fragilité psychique, c'est la fragilité psychique qui perturbe la parentalité qui va avoir un effet sur les enfants. Donc, s'il y a fragilité psychique mais pas de parentalité perturbée, il n'y a pas au moins d'effet sur les enfants. Alors, après, on se dit, je ne sais pas si vous voyez ma petite souris, oui, donc après, on se dit, tiens, mais pourquoi est-ce que la fragilité psychique du parent impacte la parentalité chez de nombreux parents mais pas chez tous les parents. Qu'est-ce qui explique ce lien ici ? Et là, ce qui a été énormément étudié, c'est deux indicateurs principaux, c'est le fait que la fragilité psychique du parent va l'influencer dans ses jugements, il a des perceptions qui sont biaisées, comme je le disais un peu tout à l'heure avec les questionnaires, c'est-à-dire que le parent décrypte mal les intentions derrière le comportement de son enfant. et l'autre indicateur clé, c'est que ça l'influence dans ses émotions, c'est-à-dire qu'il ne régule pas suffisamment ses émotions et ça, c'est commun à beaucoup de diagnostics du DSM, par exemple. Donc, le parent est atteint dans sa capacité de régulation émotionnelle, ses réactions négatives, par exemple, à des comportements désobéissants de son enfant sont augmentées, ses réactions positives au comportement, au contraire approprié de l'enfant sont diminuées, elles sont même parfois inhibées. Et donc, il faut qu'il y ait cette atteinte-là pour que ça touche la parentalité. Mais ensuite, d'autres travaux vont montrer que plus encore que la parentalité problématique, il y a d'autres variables qui expliquent l'impact de la fragilité psychique sur l'enfant, c'est notamment le conflit interparental. Alors ça, je souligne que c'est des données prises auprès de parents qui ne souffrent pas d'une psychopathologie sévère, c'est-à-dire qui ont un diagnostic psychiatrique. Dans ce cas-là, c'est sûr que l'impact du diagnostic psychiatrique est conséquent, mais pour les parents qui ont une fragilité psychique sans forcément de diagnostic psychiatrique sévère, eh bien, ce n'est pas tant leur parentalité qui est impactée, mais ce n'est pas tant ça qui a une influence sur l'enfant, mais c'est plutôt le conflit interparental, c'est-à-dire les conflits entre les parents au sujet de l'enfant et ce conflit interparental, il influence la santé psychologique de l'enfant, en particulier dans sa sécurité émotionnelle, c'est-à-dire que l'enfant ressent moins de sécurité vis-à-vis de son parent, de confiance vis-à-vis du fonctionnement de son parent, mais aussi vis-à-vis du couple de ses parents. C'est le couple de ses parents qui est désécurisant et c'est aussi l'atmosphère dans sa famille qui n'est pas suffisamment sécurisante. Alors, au niveau tout ça, c'est intéressant pour savoir comment développer des interventions, par exemple, et donc là, je crois que la question des interventions sera développée par Muriel Bourgeau et Amélie bienfairie et on peut bien sûr intervenir à de nombreux niveaux. On pourrait parler de levier, c'est-à-dire est-ce qu'on va intervenir plutôt au niveau des enfants avec des groupes d'enfants justement ou des groupes de parents ou plutôt au niveau de la relation par enfant au niveau du couple coparental, etc. Il y a beaucoup de levier, mais je crois que ce qui est important, c'est de dire que sur ce chemin de prise en charge, quel que soit le type de prise en charge, c'est important de rencontrer, voire de traiter la famille. Rencontrer la famille pour une évaluation du fonctionnement de la famille qui permet de comprendre quels sont les leviers les plus intéressants pour augmenter cette sécurité émotionnelle de l'enfant, voir si la famille est prête et que cela peut être utile justement pour amener davantage de sécurité émotionnelle chez l'enfant, proposer un traitement de famille. Voilà les quelques mots que je vous proposais en introduction et je vous souhaite de très intéressantes et stimulantes matinées à STRAM puisque tels sont leurs noms. Merci de votre attention. Merci. Alors, merci beaucoup Joël pour cette introduction. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans une discussion de fin de matinée un petit peu plus plus tard peut-être. On va accueillir maintenant Charlie Crétenant pour... Anne, tu as coupé ton micro apparemment. Excusez-moi. Donc, je disais qu'on va accueillir... Je remercie Joël. On va accueillir maintenant Charlie dans quelques minutes. Je voulais juste donner quelques éléments par rapport à STRAM, dire pourquoi cette thématique de la fragilité psychique du parent nous est chère et comment on est arrivé en fait à cette thématique. Il y a quelques années, STRAM qui proposait des soutiens autour du deuil, de la séparation parentale notamment, a été interpellé par des professionnels de l'enfance qui nous disaient « Mais voilà, il y a des enfants qui perdent un parent, on peut leur proposer à STRAM, mais on a d'autres enfants dont le parent est absent, pas toujours, mais voilà, il ne va pas bien, parfois il est là, parfois il n'est pas là. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants-là qui n'ont pas perdu un parent, mais des fois, ils doivent faire comme si leur parent était perdu d'une certaine manière. Et c'est vrai que ça nous a amené à réfléchir à cette réalité un tout petit peu plus mouvante que celle du deuil avec laquelle on travaillait, que celle des enfants qui vivent avec un parent inconstant. C'est une thématique qu'on a aussi abordée à travers, de manière, je dirais, secondaire au départ, à travers des situations de séparation. on se rendait bien compte qu'il y avait cette séparation des parents qui faisaient qu'Astram intervenait, mais quelque part, cette séparation, elle était sur fond de quelque chose qui se passait où on sentait qu'il y avait un problème dans la famille et un parent qui était fragile et qu'on était aussi de cette réalité un tout petit peu plus mouvante que la séparation telle qu'on avait l'habitude de la travailler. Et c'est pour aborder cette réalité un peu plus mouvante et parfois difficile à nommer du trouble psychique, de la fragilité psychique qu'on a été amené à mettre en place les groupes ZigZag dont Amélie vous parlera après. Et plus généralement maintenant, le projet ZigZag+, en Suisse romande qui se développe avec le soutien de la fondation BISAM et le soutien de Promotion Santé Suisse et qui s'attache à cette réalité émergente, à cette problématique émergente, cette réalité qui existe depuis longtemps mais qui émerge dans nos consciences et dans notre vision des enfants qui vivent avec un parent fragile psychiquement. Et donc, je vais passer maintenant la parole à Charlie Crétnant pour nous parler de ces représentations, de la construction de ces représentations sur le trouble psychique et de l'influence que ça peut avoir sur nos pratiques. Merci beaucoup Anne pour cette invitation et puis pour la fondation Astram. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. C'est un petit peu particulier d'intervenir dans ce contexte. Alors, heureusement, j'ai pris un public à domicile. Il y a juste une personne vu les conditions sanitaires. Mais ça m'aide et ça m'aide de voir aussi vos petites bouilles à l'écran. Vous me faites ressentir un peu moins de solitude que mes étudiants de la HES qui refusent en masse de montrer leurs vidéos et je me retrouve à avoir l'impression que je me parle à moi-même pendant parfois une demi-journée. Alors, merci. Comme introduction, j'avais envie de vous parler de juste vous dire deux mots sur la séance que j'ai eue la semaine passée avec un jeune qui a 21 ans. On va l'appeler Célestin. Et Célestin, je le voyais la semaine passée pour la deuxième fois et il me dit « J'ai bien réfléchi à pourquoi on se voit et quelles seraient mes demandes et je vis des choses un peu particulières dans ma vie. Parfois, je me sens dans le brouillard, c'est déstabilisant, je suis en décalage et puis ça me perturbe beaucoup. Et il me dit « Je sais que tu travailles dans une perspective dépathologisante, mais j'aurais besoin de mettre des mots sur ce que je ressens. » Alors, il est assez perspicace sur la manière dont je travaille, je crois qu'il a bien compris ma manière d'intervenir et c'est un peu ça que j'ai envie de vous proposer comme réflexion aujourd'hui, c'est perspective dépathologisante, mettre des mots sur ce qu'on ressent, mettre des mots et accompagner aussi les enfants à mettre des mots sur ce que les parents peuvent vivre et là où on peut mettre des mots tout en étant dans une perspective dépathologisante. sans forcément utiliser des diagnostics ou des mots savants ou des mots compliqués et je pense à ça particulièrement en lien avec les enfants évidemment. Alors, pour Célestin, on a réfléchi un petit peu ensemble à ce qui serait important et pourquoi ce serait important pour lui de poser des mots et ce qu'il me dit c'est « Mais en fait, j'aimerais savoir si je suis normale. » Et je crois que cette question elle est beaucoup, elle est très centrale autour de la vulnérabilité psychique aussi. Est-ce que je suis normale ou anormale ? Et si je pense à un enfant ou un jeune, est-ce que mon parent est normal ou anormal ? Alors évidemment, normal ou anormal c'est des questions compliquées, je ne peux pas y répondre comme ça. Alors, on a eu une petite conversation avec Célestin sur qu'est-ce que ça veut dire d'être normale ou pas. Et ce que Célestin m'a dit c'est « En fait, j'aimerais savoir si les autres personnes, la plupart des personnes, ressentent les choses comme moi ou vivent les choses comme moi ou pas. Parce que si je me rends compte que je suis différent ou plus différent des autres, ça m'aidera à leur parler ou ça m'aidera peut-être à leur expliquer un petit peu ce que je vis. Et puis je lui ai dit « Ok, alors on va essayer dans cette conversation de répondre peut-être à ta question. » Et puis, on a essayé de réfléchir sur ce qui se passait et je lui ai demandé s'il devait choisir un mot par rapport à son expérience, par rapport à ce qu'il était en train de décrire. Est-ce qu'il avait déjà une idée ? Est-ce qu'il y avait des choses qui lui venaient et il me partage que suite à la publication sur un post Instagram, il a vu le mot « dissociation » et « dissociation », ça s'est connecté avec son expérience. Il m'a dit « Après, j'ai lu sur la dissociation et je me rends compte que parfois je suis en décalage, que parfois c'est comme si je suis là mais pas là en même temps. Je suis là en présence physiquement mais en fait mes pensées elles sont ailleurs. Je ressens très fort ce décalage-là. Je peux aussi parler de décrochage. Je ne vais pas vous faire toute ma séance avec Célestin mais au fil du temps on a effectivement mis en évidence certains mots. Ce qu'il a retenu c'est ce côté de calage et phasage parce que parfois ils se sont déphasés. Comment est-ce qu'à certains moments ils pourraient se sentir calés ou phasés ? et puis on a aussi discuté avec lui de ce moment de défasage qu'est-ce que ça empêche peut-être dans sa vie pour lui-même dans ses relations dans ses relations aux autres en relation avec ses études aussi et puis qu'est-ce que ça facilite éventuellement. Et ce que Célestin me dit et me témoigne à la fin de notre séance et je voudrais je reprends ces mots là je suis en train de lire mes notes de séance il me dit merci parce que quand on a posé ces mots là de calage décalage phasage défasage il me dit ça dédiabolise un petit peu ce que je suis en train de vivre. En fait ça m'aide à comprendre de mettre des mots ça me permet de reconnaître mon expérience ça me permet de reconnaître ce que je vis et puis je crois que ça va me permettre d'en parler de m'en parler à moi pour moi-même et puis aussi d'en parler aux autres et puis peut-être d'avoir comme des expérimentations il m'a dit j'ai bien aimé quand tu m'as proposé de réfléchir à qu'est-ce que ça permet qu'est-ce que ça empêche ou qu'est-ce que ça facilite aussi ce défasage et il a dit j'ai bien aimé qu'on prenne une expérience puis qu'on en fasse des morceaux et des petits emballages et comme ça j'ai plusieurs choses en face de moi et je vais pouvoir me les approprier ces prochaines semaines. Ça c'était mon introduction pour vous montrer peut-être un petit peu plus concrètement la manière que j'ai de travailler et d'expliquer enfin de travailler avec les personnes autour de la mise en mots de leur expérience et puis autour de cette question de normal normalité et de qu'est-ce que ça permet ou pas comment quand on est face à une expérience de vie on peut envisager qu'on est la seule personne à ressentir ce genre de choses ou bien que c'est une expérience au contraire qui est partageable et puis comment je peux trouver des mots parce que je crois que pour Célestin c'était quelque chose qui était très important alors il a 21 ans il n'est pas dans une situation de parentalité mais comment on peut aussi trouver des mots pour en parler avec nos enfants des mots qui fassent moins peur que certains diagnostics des mots qui permettent de s'approprier aussi un peu notre expérience alors dans le temps qui nous est imparti on va passer un petit moment ensemble et puis après il y aura un temps qui sera consacré aux questions j'aimerais vous proposer plusieurs petites expériences j'aimerais que cette conférence elle ne soit pas seulement unilatérale j'ai choisi de ne pas vous proposer de support de cours dans l'idée que ce soit peut-être un peu plus interactif alors c'est un grand mot parce que vous allez interagir en conversant en écrivant mais je voulais vous emmener un petit peu dans plusieurs expériences que j'aimerais vous proposer pour réfléchir à ces questions de normalité anormalité vulnérabilité psychique différence dans l'expérience et comment on peut on peut se le représenter comment on peut le nommer avec les enfants alors je vous propose pour débuter un petit exercice et je vous demande et c'est vraiment chacun, chacune pour vous que vous pouvez faire ça et réfléchir à ces questions si vous deviez choisir un adjectif qui définit ce que les autres apprécient le plus chez vous donc c'est les personnes quand elles vous font un compliment ou quelque chose qu'elles reconnaissent chez vous qu'est-ce qu'elles disent de vous généralement alors on dit plein de choses de nous mais si vous deviez choisir une seule chose donc un adjectif que les personnes vous disent oh toi t'es vraiment trois petits points qu'est-ce que les personnes vous disent qu'est-ce que les personnes apprécient le plus chez vous si vous deviez retenir juste un adjectif ce serait lequel donc réfléchissez à ça juste quelques instants qu'est-ce que je retiens maintenant ce lundi matin en arrivant de ce que les personnes apprécient de moi et puis vous pouvez le partager ou pas c'est vraiment libre à vous c'est plutôt l'idée pour moi que vous fassiez cette expérience pour vous-même et puis dites-vous cet adjectif aussi qu'est-ce qu'il dit de vous est-ce que vous êtes d'accord avec cet adjectif ou pas est-ce que vous trouvez qu'il vous convient est-ce que vous trouvez que c'est un adjectif qui vous définit bien ou est-ce que vous pensez que les autres se trompent à votre propos et puis qui dit ça de vous est-ce que c'est vos collègues qui reconnaissent ça dans votre contexte professionnel est-ce que c'est plutôt vos amis est-ce que c'est votre compagne vos compagnons est-ce que c'est vos enfants est-ce que c'est d'autres personnes dans votre vie qui reconnaît ça qui dit ça de vous et est-ce qu'il y a plusieurs personnes peut-être que dans différents contextes de votre vie les personnes vous reconnaissent cet adjectif et puis on va aller un petit peu plus loin on garde toujours cet adjectif que vous avez trouvé et puis je vais vous ajouter une contrainte maintenant je vais vous dire ok maintenant vous allez vous faire tatouer cet adjectif oui c'est comme ça vous saviez pas lundi matin vous alliez ressortir de là avec un tatouage et bien oui l'avantage c'est que ça reste virtuel vous inquiétez pas votre corps je respecte l'intégrité de votre corps mais on imagine vous devez vous faire tatouer cet adjectif et bon c'est contraignant mais vous avez au moins le choix de l'endroit où vous faites tatouer alors cet adjectif qui dit quelque chose de vous où est-ce que vous choisiriez choisi ok on va laisser le conditionnel là où il est ou est-ce que vous le feriez tatouer choisissez une partie de votre corps est-ce que c'est une partie que les autres vont pouvoir voir directement est-ce que c'est une partie de votre corps qu'on pourra voir juste l'été à la plage est-ce que c'est une partie encore plus intime que vous partagerez qu'à certaines personnes où est-ce que se situerait ce tatouage à votre avis donc quelques instants et puis pour ceux et celles qui sont encore plus dans l'imagination vous choisisseriez quelle police de caractère ça ressemblerait à quoi vous pouvez aller vraiment assez loin peut-être même certaines personnes d'entre vous vont dire j'aimerais pas écrire quelque chose sur ma peau mais j'aimerais plutôt représenter cet adjectif alors si vous deviez le représenter symboliquement métaphoriquement il ressemblerait à quoi et donc je vous laisse réfléchir un petit peu comme ça à cette question de cet adjectif et puis j'aimerais vous demander l'exercice s'arrête là dans cette imagination comment vous avez vécu ce tout petit moment de définition identitaire parce que j'ai pris un seul un seul adjectif une seule chose qui vous définit comment vous avez vécu ça est-ce que c'était agréable de passer ce petit moment à trouver un adjectif et à essayer de se définir est-ce que c'était contraignant pour vous vous pouvez mettre un petit peu si vous avez envie dans la conversation un petit peu comment c'était pour vous est-ce que ça dit tout de vous est-ce que c'était ludique je vois quelqu'un qui dit presque drôle est-ce que c'était comment c'était comment c'était de devoir s'imaginer se le tatouer quelque part est-ce que là vous vous êtes dit ah non quand même je veux bien faire cet exercice mais pas aller jusqu'à me faire un tatouage est-ce que vous êtes dit bah oui je crois que j'aimerais bien je serais à l'aise avec le fait que les personnes puissent dire ça de moi ou pas et en tout temps vous pouvez partager et du coup lire aussi ce que les personnes vont témoigner et puis je vais vous dire un peu ce que moi j'entends quand je fais cet exercice auprès des personnes alors des personnes qui vont dire effectivement c'est un côté ludique c'est un côté amusant c'est un côté peut-être valorisant parce que ça c'est dû à la consigne je vous ai demandé quelque chose que les gens apprécient de vous je ne vous ai pas dit de vous tatouer ce que les gens détestent à votre propos donc évidemment que j'ai biaisé aussi cette consigne dans ce sens certaines personnes disent c'est trop limitant en fait parce que je ne peux pas me définir en un mot il y en a plein des mots que je pourrais dire sur moi je n'ai pas envie d'utiliser juste un adjectif à mon propos d'autres personnes disent ça me convient ça me définit puis par rapport au tatouage il y en a qui disent non j'aimerais pas que ce soit écrit sur moi je crois que ce serait trop en tout cas pas sur mon front et que c'est la première chose que les gens voient quand ils me rencontrent d'autres personnes disent bah oui je crois que c'est assez joli dernièrement je faisais cet exercice avec des étudiants étudiantes de la HES et puis il y en a une qui me disait je le mettrais là sous le bras comme ça c'est un endroit tout doux c'est un endroit un peu caché et puis si jamais je ne me rappelle plus je pourrais juste regarder sous mon bras enfin voilà on a tous des idées de où on pourrait mettre ce terme là et puis d'autres personnes disent je vois ce que vous avez j'essaye de suivre un petit peu en même temps ce que vous êtes en train de dire d'autres personnes disent ah ben j'aimerais plutôt une image parce qu'un mot c'est trop direct et d'ailleurs pas mal de personnes mettent dans leur tatouage plutôt des images ou des symboliques qui sont peut-être plus larges et c'est l'avantage de la métaphore et ça va faire le lien avec ce qu'on va aborder après c'est difficile un adjectif une image déjà elle est beaucoup plus polysémique on peut en discuter elle est interprétable certaines personnes d'entre vous qui sont qui ont un tatouage se ressentent parfois intrusées quand les gens leur disent c'est pourquoi que tu as fait ce tatouage et puis vous avez l'impression que vous avez passé votre temps à expliquer alors que vous avez envie de le garder pour vous puis d'autres personnes au contraire ça leur fait plaisir de dire pourquoi elles ont choisi ce tatouage et maintenant on va essayer de réfléchir à ce que vivent les personnes qui se font tatouer d'une autre manière et d'une autre symbolique un diagnostic sur la peau qu'est-ce qui se passe quand c'est un expert une experte qui va vous donner un adjectif qui représente quelque chose de votre expérience avec lequel vous êtes d'accord peut-être vous n'êtes pas d'accord on vous a mis dépression on vous a mis schizophrénie on vous a mis borderline on vous a mis bipolarité on vous a mis encore tant d'autres choses quel est mon pouvoir à moi personne lambda de dire oui ça me convient oui ça dit qui je suis ou non c'est limitant ou contrairement je ne suis pas du tout d'accord avec ça au contraire quelle est ma possibilité de répondre à ça et puis quels sont les effets de cet adjectif aussi sur ma vie de cet adjectif ou de cette étiquette au sens large cet exercice c'était vraiment pour aller à la rencontre des étiquettes qu'on peut poser à notre propos et réfléchir un peu à leurs effets quand ça va être écrit dans mon dossier médical quand ça va être quelque chose qui va me suivre quand les prochains professionnels que je rencontre vont recevoir un dossier comme ça épais à mon propos qui va dire des choses de moi est-ce que vous pensez que ce sera plutôt quelque chose de valorisant ce sera plutôt quelque chose qui va vous élever ou ça va plutôt être quelque chose qui va vous écraser ou vous mettre plus bas que terre je n'ai pas la réponse à ça il y en a plein je vous suggère juste des questions autour de ça et ça me fait penser vraiment à toujours mettre aussi en route quand on reçoit des personnes sur les étiquettes qu'on a reçues ou sur les étiquettes qu'on a trouvées aussi sur Internet qui est tellement facile de se faire auto-diagnostiquer de manière plus ou moins sérieuse en allant taper un certain nombre de symptômes et puis hop on reçoit un certain nombre de diagnostics alors est-ce que je me l'approprie ou pas ce diagnostic est-ce qu'il dit qui je suis et je vais avoir à cœur dans ma pratique de toujours naviguer avec les personnes sur des mots sur des manières de les définir qui leur conviennent et de jamais oublier que peu importe l'étiquette qu'on va choisir à un moment donné le nom le mot posé ça ne va jamais dire la totalité de qui je suis je crois que Anne ne l'a pas mentionné dans la présentation je travaille avec une approche qui s'appelle l'approche narrative c'est une approche psychothérapeutique qui est très exotique qui nous vient d'Australie et de Nouvelle-Zélande et c'est une approche qui s'intéresse beaucoup aux mots à la manière de nommer et d'une manière aussi très très ludique et je crois que a fortiori quand on travaille avec les enfants on a besoin d'aller dans des choses qui soient ludiques d'aller dans un certain décalage et d'utiliser des mots qui ne font pas peur d'aller à l'école et de se dire ma mère est folle je pense qu'il n'y a rien de plus terrible pour un enfant d'entendre les autres dire ta mère est folle parce qu'on a mis schizophrénie égale folle on a certains diagnostics dans notre société qui sont évidemment pas neutres même si nous on les utilise peut-être avec respect et bienveillance ils ont des effets réels dans notre société tout comme Joël le disait tout à l'heure on a une étiquette de parent aujourd'hui alors on doit être le parent parfait ou parent idéal on doit faire de la parentalité positive parce que qui d'entre vous avait envie de faire de la parentalité négative je sais pas enfin personnellement ça me parle pas trop comme idée mais il y a une pression sociale tellement forte sur la parentalité la manière d'être parent et forcément les étiquettes qu'on nous pose elles sont pas neutres à ce propos donc toutes ces questions vraiment qui me restent et qui me tiennent à coeur sur quelle voix s'exprime qui dit ça de nous et puis est-ce que c'est limitant est-ce que ça dit quelque chose de mon expérience mais probablement ça dit jamais tout de mon expérience donc gardez vraiment à coeur l'approche narrative elle va nous dire qu'on est des êtres multivocaux c'est-à-dire qu'il y a plein de voix qui s'expriment à notre propos plein de voix à l'extérieur qui disent certaines choses de nous qui nous conviennent ou pas et puis des voix que j'ai à l'intérieur aussi dont je m'approprie je me dis je suis et on se raconte toujours en histoire et quelles sont ces histoires différentes et l'approche narrative va postuler aussi que des personnes qui vont bien c'est des personnes qui sont conscientes qu'elles sont multifacettes et moi peut-être parce que je suis née dans les années 80 je dis qu'on est des boules à facettes et que quand on brille de toutes ces couleurs ça veut dire qu'on va bien et parfois on rencontre en consultation des personnes qui sont plus qu'une facette et ça en littérature on dit qu'on est un personnage plat imaginez-vous la boule à facettes qui brille de mille feux et le personnage plat qui est réduit à une seule caractéristique parfois on rencontre des personnes qui disent je suis dépressive et comme si la dépression ça faisait l'entièreté de la personne comme si la dépression ça capturait l'essence de la personne on va vraiment faire attention à faire naviguer ces expériences et à jamais à essayer en tout cas d'aller à la rencontre des autres récits à propos de la personne nous sommes des mosaïques oui tout à fait j'aime bien merci pour cette cette intervention alors boule à facettes mosaïques allez-y avec avec le moment où vous êtes née et puis ce que vous aimez dans la vie mais ça me fait penser à ça une trame aussi j'aime bien cette idée qu'on ait des fils tissés et qu'on devient des trames vraiment multicolores et que ces fils s'entrecroisent et s'entremêlent et parfois le focus il est plus sur un fil ou une trame et parfois sur un autre et puis pour aller plus loin un petit peu dans cette question de la métaphore de la manière dont on nomme j'aimerais partager avec vous une petite vidéo qui nous est proposée par l'OMS et qui nous parle de la dépression peut-être que certaines personnes d'entre vous l'ont déjà vue pour moi c'est une bonne manière d'aller à la rencontre de ce que l'approche narrative nomme en tant qu'externalisation l'externalisation c'est le fait de mettre à l'extérieur un certain nombre de choses qui nous définissent c'est un petit peu ce qu'on a fait avec l'exercice du tatouage c'est qu'on a utilisé un adjectif qu'on a mis à l'extérieur et puis quand on le met à l'extérieur on peut le voir on lui donne une forme on lui donne une image on lui donne une métaphore alors je ne vais pas en dire beaucoup plus je vais vous laisser profiter de cette vidéo et puis si techniquement tout devrait bien aller elle est en anglais mais j'ai mis les sous-titres en français donc ça devrait jouer et puis je prends volontiers vos commentaires pour être sûre que tout fonctionne bien voilà alors je partage mon écran et puis on va regarder cette vidéo qui dure 5 minutes environ Anne tu peux me faire juste juste ok si tu vois qu'il y a un écran noir mais qu'il y a le partage qui fonctionne ouais super magnifique alors on va y aller il y a un écran noir c'est un écran noir Sous-titrage ST' 501 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 S'adapter Sous-titrage ST' 501 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 Amélie Sous-titrage ST' 501 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 à travers le discours de oui tes bougions en classe tu cries trop à la maison et donc cette séance sur le un peu l'estime de soi est quelque chose assez positif à la fois pour les intervenants et pour les enfants et puis sur cet arbre va vont pousser progressivement des fleurs alors les fleurs on va travailler un petit peu sur tout ce qu'ils ont envie de prendre de chouette dans l'entourage qui les entoure les qualités chez maman les qualités chez papa les compétences des adultes qui m'entourent qu'est ce que je prends qu'est ce que j'ai envie de m'approprier chez dans le monde qui dans le monde dans lequel je grandis ça peut être des personnages réels mais ça peut aussi être des personnages fantasmatiques parce que les personnages de bd apportent des des tas de choses aux enfants ça peut être mais on va essayer vraiment d'aller sur ce qu'il y a de de positif dans ce qu'ils ont envie de prendre autour d'eux et puis on termine la dernière séance avec les fruits il ya des fruits sur cet arbre les fruits c'est tout ce que c'est tout ce qui touche à l'envie à l'après qu'est ce que j'ai envie pour plus tard est ce que j'ai des souhaits comment je me projette l'objectif c'est d'ouvrir aussi vers ce qui se passe après on se rend compte quand même que dans les situations thérapeutiques ou dans on va beaucoup s'intéresser sur l'histoire d'où viens tu qu'est ce que tu as vécu comment tu étais là le mois dernier et l'idée c'est revenir dans l'ici et maintenant et d'ouvrir le champ des possibles vers l'après et ça ça me semble important de le faire aussi avec les familles de se d'essayer de se détacher de ce qui a pu être traumatique derrière eux pour reprendre année un élan positif de vie alors on ne s'inscrit pas dans quelque chose qui vient profondément changer l'histoire de l'enfance n'est pas l'objectif mais c'est vraiment d'ancrer sur les compétences sur les forces et sur ce qu'ils ont envie de faire pour la suite l'objectif de ce projet zigzag qui est donc à la fois un travail avec les parents sur quelques séances en amont un travail avec les enfants et bien sûr un temps de retour en famille pour échanger un petit peu sur le vécu de tous il reprend ce qui a été abordé ce matin bien sûr par par charlie c'est avant tout de dissocier la fragilité psychique et la personne on a le droit d'aimer très fort sa maman mais on a aussi le droit d'être très en colère contre l'attitude de celle-ci lorsqu'elle crie sans raison et je pense que c'est important pour l'enfant de l'aider à faire se distinguer on va travailler sur trouver une manière acceptable de parler de la situation pour tous je vais vous donner l'exemple d'une famille un couple séparé madame a une problématique de dépendance à l'alcool depuis des années et son ex-mari le père des enfants la qualifie de pocheron d'alcoolique d'arsouille avec des noms vraiment très violents pour les enfants on a pu essayer modestement avec monsieur de réfléchir à l'incidence que pour qu'il pouvait y avoir pour les enfants à entendre des mots comme cela lorsqu'ils parlent lorsqu'ils parlent sur madame et puis je suis pas sûr que monsieur ait complètement changé son champ lexical mais en tout cas il a été rendu attentif au fait que oui ça peut être quand même douloureux pour un petit bonhomme d'entendre que sa maman est une arsouille mais que peut-être entendre que sa maman est malade d'une maladie en lien avec l'alcool qu'elle souffre d'une dépendance à l'alcool c'est quelque chose qui l'aidera peut-être à mieux grandir et enfin l'objectif de zigzag c'est vraiment de travailler sur tout ce qui touche aux ressources de mettre le focus sur ce qui va sur ce qui fonctionne alors c'est certain il y a des situations familiales dans lesquelles c'est plus difficile de trouver des compétences et des ressources mais on en trouve en cherchant un peu je pense que la la plupart des familles ont vraiment toujours des un bel élan de vie et puis une envie d'être parent le mieux le mieux possible j'ai bien aimé tout à l'heure quand joël darwish disait qu'on peut pas se mettre en congé du rôle de parent et oui effectivement on peut pas être en arrêt maladie c'est comme ça quand on est parent on est parent toujours et même lorsqu'on est mis à distance de l'enfant parce qu'on est hospitalisé ou parce que pour des raisons judiciaires car on nous impose d'être à distance de l'enfant ou reste émotionnellement le parent et l'enfant pense à nous toujours dans un lien très fort donc valoriser cette parentalité qui s'étend de manière qui est toujours là voilà je sais pas si j'ai été clair dans mes propos si modestement j'ai pu vous présenter notre projet zigzag je te remercie beaucoup Amélie pour cet éclairage sur l'activité de zigzag c'est de faire court pour que nous puissions disposer d'un temps d'échange tous ensemble alors comme il y a pas mal de questions sur qu'est ce qui est disponible où je vais juste recontextualiser un tout petit peu ce ce cadre de zigzag donc pour ce qui est des groupes pour enfants c'est des groupes qui sont développés par Amélie et ses collègues depuis 2015 sur le canton de Vaud et puis depuis 2020 on essaie d'étendre le projet zigzag à trois autres cantons le canton du Valais le canton de Neuchâtel et le canton de Fribourg alors les groupes pour des raisons liées notamment à la situation il n'a pas été possible d'en faire en 2020 mais il y en a qui sont prévus en 2021 on arrive quand même à faire des groupes d'enfants malgré tout et puis effectivement sur Genève on n'est pas présent parce qu'il y a déjà le Biceps quelqu'un l'a nommé qui est l'organisation ressources pour les enfants lors de troubles psychiques pour les cantons de Bernays du Jura pour le moment on n'a rien prévu mais c'est pensé dans un deuxième temps et ça c'est pour le travail qui se fait avec les enfants avec les familles aussi puisque comme vous l'expliquez Amélie on va d'abord travailler avec la famille avant de travailler avec l'enfant et puis peut-être dire aussi que quand on peut pas faire des groupes il y a aussi des accompagnements qui peuvent se faire en individuel ou en fratrie sur le même modèle mais zigzag c'est pas seulement des groupes pour enfants c'est aussi tout l'interface avec les professionnels qui est pensé à terme on souhaite vraiment développer une plateforme qui devrait être disponible d'ici la fin de ce semestre sur internet une plateforme zigzag plus romande où on puisse vraiment mettre en lien toutes les ressources qui existent alors au niveau des ressources avec lesquelles on s'est mis en lien il y a l'hôpital les hôpitaux psychiatriques alors peut-être parler de ce que ce que ce que Muriel nous a nous a décrit dire qu'effectivement le travail pionnier que Muriel Borjou a fait avec ses équipes sur Valais a déjà été a déjà la SME il a été repris notamment sur le canton de Vaud avec des groupes qui se mettent en place sur Iverdon à l'hôpital de Cerise et d'autres groupes qui sont en projet ailleurs Muriel a également pu transmettre ses connaissances à d'autres professionnels d'autres cantons je sais qu'il y a des réflexions qui se mènent dans d'autres cantons et cette dynamique elle est présente enfin en tout cas la dynamique de d'accueillir les proches et les familles à l'hôpital psychiatrique c'est maintenant une question qui se pose plus régulièrement sur les institutions psychiatriques en Suisse romande et puis comme ressources il y a aussi des associations de proches alors on a Lilo avec qui on collabore et Anne Leroy j'ai vu qui est présente qui a interagi sur le chat elle a mentionné aussi Synapse Espoir en Valais il y a d'autres organisations proches et de personnes concernées comme le GRAP par exemple et on trouve toutes les ressources sur le site de la Coraspe qu'on peut peut-être mettre en lien parce que c'est vrai que le site de la Coraspe donne les ressources par canton dans le domaine du soutien aux proches et aux personnes concernées dans le domaine psychiatrique et puis bientôt tout ce qui est en lien avec les enfants ce sera sur notre plateforme qui mentionnera avec une page spécifique zigzag plus voilà ça c'était pour contextualiser un tout petit peu sur qu'est ce qui existe ou pour le moment au niveau au niveau de ce soutien aux enfants lors de fragilité psychique d'un parent est-ce qu'il y a des questions spécifiques par rapport au groupe Isabelle que tu as relevé sur le chat qu'on pourrait poser à Amélie ou à Muriel oui alors tout à fait il y a une question très spécifique pour Amélie quelqu'un pose la question quelle est la différence entre le socle et quand on parle de l'arbre entre le socle et les branches est-ce qu'il s'agit de trouver les qualités dans l'entourage dans les deux cas alors le socle c'est ce sur quoi l'enfant s'appuie effectivement son entourage son environnement les branches en tant que telle elles ne servent qu'à soutenir les feuilles et les feuilles ce sont les qualités chez l'enfant les qualités qui lui sont propres qui le caractérise lui ou elle il y a une question peut-être plus pour Muriel il y a eu pas mal de réflexions par rapport aux visites des enfants à l'hôpital où des personnes ont partagé des expériences d'enfants qui ont été voir leurs parents à l'hôpital et qui ont eu une expérience assez traumatisante donc la question serait quelle précaution est ce que vous conseillez de prendre si l'enfant va visiter un parent à l'hôpital comme je vous disais nous on a mis en place dans le parc donc un des espaces de jeux de rencontres et puis on dit que c'est vrai aux parents de venir comme ça au milieu du salon au milieu du service de psychiatrie c'est pas forcément le meilleur endroit mais par contre de toute manière s'adresser à l'infirmière référent pour dire je peux montrer ma chambre, je peux lui montrer où je mange voilà simplement pour qu'il ait une image, une représentation de où maman elle dort qu'il n'y a pas des barreaux sur la fenêtre qu'elle mange dans un espace sympathique et puis qu'après dans chaque unité on a des petits salons privatisés j'allais dire mais des espaces pour accueillir les enfants ou alors s'il fait beau on leur dit allez vous balader allez dans le parc, allez à la cafétéria, allez dans des espaces comme ça on a un espace socioculturel à l'hôpital donc c'est aussi un espace pour ça c'est vrai que l'unité même on va pas conseiller à l'enfant de passer la journée au milieu des patients ça bien sûr que non, mais juste qu'ils puissent imprimer où maman elle dort, où maman elle mange la tête des infirmiers autour qui sont finalement, ont pas l'air si méchants que ça ça permet à l'enfant je pense de, le pire c'est le vide, le fantasme de comment c'est où maman elle dort, est-ce qu'il y a des barreaux, est-ce qu'elle a un lit, enfin voilà donc on leur dit que c'est important qu'ils puissent venir voir juste des petites choses comme ça mais peut-être, je profite si vous êtes d'accord, je vous montre juste je sais pas ce que j'ai fait de mon powerpoint du coup mais j'avais envie de montrer la brochure de Tom et Lola justement j'ai co-construit avec Synapse Espoir et Luna Femme qui est une association française qui explique la schizophrénie aux enfants et nous on utilise beaucoup des supports comme ça avec les enfants et avec les parents, moi des fois je vois qu'un papa ou une maman dans le groupe il souffre de schizophrénie mais pour lui c'est pas du tout, c'est pas acceptable les médecins ils disent n'importe quoi, enfin bref il l'a pas accepté en tout cas enfin c'est pas le bon mot accepté, on l'entendait avant mais donc souvent des fois je donne plein de brochures puis je dis ben jetez un oeil puis vous regardez si ça vous parle et puis si, moi j'oublie jamais, j'oublie jamais les parents à donner les brochures ou à vous lisez, si vous trouvez que c'est pertinent vous le faites suivre à votre enfant mais c'est, vous êtes le parent si vous êtes la meilleure personne, vous êtes la personne qui connaissait le mieux votre enfant donc c'est pas, on donne la brochure aux enfants comme ça c'est vraiment le parent qui doit le lire et puis s'il est ok, il le passe mais voilà, je trouve que la bibliographie c'est vraiment quelque chose de super intéressant souvent pour expliquer les maladies, c'est des animaux c'est la dépression, c'est l'éléphant vous laisserez chercher, il y a un site qui s'appelle similes.org vous trouvez plein 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 de livres en fonction de la maladie, en fonction de l'âge la schizophrénie c'est un petit ours dans la tête de papa, c'est plein de machibouzouk pour expliquer comment c'est dans la tête de papa et puis je trouve que le fait que ça soit des animaux en fait ça permet aussi d'avoir une certaine distance une symbolisation de ce qui peut lui arriver donc voilà, pour ça je fais un peu de pub pour Tom et Lola c'est un peu dans la lignée des Max et Lily c'est le même dessinateur si jamais vous reconnaissez un peu mais vous pouvez trouver et même vous l'avez en version PDF vous tapez la maman de Tom et Lola ne va pas bien et vous trouvez en PDF la brochure on mettra les références si jamais sur le chat également aussi mentionner que notre collègue Magali Dro a également développé une collection de livres pour enfants qui parle de différentes problématiques qui s'appelle Thérape Nimo je propose qu'on mette aussi le lien ultérieurement sur le chat si quelqu'un peut s'en occuper moi je voulais juste aussi répondre à cette question quelque part de l'accueil des enfants à l'hôpital psychiatrique je pense que ce que tu as évoqué Muriel c'est le fait que ça doit être préparé et puis je pense qu'un aspect important des groupes du travail que tu as mis en place c'est le fait que toutes les équipes ont été petit à petit intégrées à ça et que ça a créé une ouverture généralisée dans l'hôpital par rapport à cette question d'être parent d'avoir des enfants quand on est patient dans un hôpital psychiatrique et qu'est-ce qui se passe, comment on peut faire avec ça et puis je pense que ça c'est très très important par rapport à ces questions de visite c'est la préparation c'est que si l'enfant se sent accueilli ici justement si on est dans l'approche un peu narrative si les soignants et soignantes peuvent lui adresser la parole et savent comment un petit peu aborder la question l'enfant va se sentir différemment parce qu'il va sentir qu'on peut en parler il va sentir qu'il n'y a pas de gêne à parler à un enfant et ça c'est très important et de nouveau sur la posture en fait donc voilà j'avais envie de revenir un petit peu à cette question de posture et puis qui peut-être inviter toutes nos intervenantes si vous voulez peut-être interagir éventuellement entre vous parce que entre Charlie, entre Charlie Crétenant Amélie Djaferri, Muriel Borjot ou Joël Darwitch il y a peut-être des éléments que vous pouvez apporter l'une l'autre par rapport aux interventions de vos collègues sur cette question soit de la posture soit d'autres questions Oui alors je crois que le dénominateur commun entre toutes aujourd'hui a été de dire il faut pouvoir parler les choses en parler modestement en parler en fonction de ce qui est possible pour la famille parce que selon les contextes selon les repères culturels on ne va pas aborder les choses de la même manière mais le message de dire simplement mettre des mots c'est quand même assez précieux et puis j'ai envie de dire aussi on rencontre dans les groupes zigzag des enfants qui viennent de milieux très différents ils peuvent être pour certains dans des contextes plus précaires d'autres dans des contextes familiaux très entourés avec des parents présents et puis d'autres beaucoup plus isolés et on se rend compte qu'au final le vécu autour de l'inconstance du parent il a des dénominateurs communs quels que soient les contextes de vie en en parlant on avance vraiment à tous les sens et puis je pense qu'aujourd'hui dans les médias d'une manière un peu plus large c'est davantage possible d'aborder la fragilité psychique c'est plutôt bien peut-être j'avais envie de rajouter ça Amélie parce que ça me tient à coeur et puis je t'en ai déjà parlé je me rappelle que dans le groupe il y a plein de parents qui disent mais moi je ne montre pas je ne pleure pas devant mes enfants ils ne voient pas que je suis triste quand ça ne va pas je m'isole donc mes enfants ne savent même pas que je suis malade et puis je me rappelle que la pédopsy qui a animé le groupe avec moi elle disait ça ça m'a assez marquée elle disait oui mais vous vous pensez faire bien pour votre enfant vous voulez le protéger vous ne voulez pas qu'il ait du souci mais finalement il y a une période dans son développement où à ses petits je n'aurais pas rentré dans les détails mais où il se confronte au visage des gens autour de lui et puis celui-là il a l'air sympathique souriant celui-là il a l'air fâché il fonce les sourcils et puis il se fait confiance et puis elle disait la pédopsy à ce moment elle disait mais vous vous dites moi je vais bien ne t'inquiète pas tout va bien vous forcez un petit sourire ça va et puis l'enfant lui dit moi je sens maman elle ne va pas bien et puis il disait mais l'enfant en fait finalement il ne peut pas se faire confiance parce qu'il se dit moi je sens maman elle ne va pas bien mais elle me dit que ça va bien donc ce que je sens et ce qu'on me dit c'est pas ça ne va pas ensemble donc elle rendait attentif la pédopsy en disant le fait de vouloir cacher ou de dire tout va bien quand ça ne va pas bien c'est pas forcément la meilleure chose à faire à un certain moment donc peut-être de dire mais t'as raison maman elle ne va pas bien elle est triste ou aujourd'hui elle pleure parce que voilà peut-être que c'est moins finalement délétère c'est peut-être un peu fort comme mot mais que de faire semblant parce que l'enfant il doit apprendre à faire confiance à ce qu'il sent et ce qu'il voit enfin voilà ça je trouve que dans le groupe voilà par exemple c'est un sujet qu'on aborde et que les parents patients aiment bien parce que ça leur donne des pistes ils n'ont pas à faire semblant que parce que voilà par exemple c'est un sujet du groupe merci peut-être une question plus générale qui a été posée d'abord je vous invite à tout le monde d'aller regarder sur le chat il y a beaucoup de personnes qui mettent des références bibliographiques des liens internet donc je pense que c'est intéressant que vous puissiez aller regarder dans le chat ce qui se passe et c'est vrai qu'il y a pas mal de questions par rapport justement à ces références bibliographiques au sujet du développement psychique des enfants où se passent les groupes etc mais il y a des réponses qui se trouvent dans le chat peut-être une question qui a été posée suite à la conférence de Charlie Cretenon quelqu'un qui posait la question comment faire avec les personnes qui disent que tout va bien et que c'est les autres qui sont fous donc là c'est pas ce que Muriel dit que quelqu'un cache sa maladie mais quelqu'un qui n'accepte pas sa vulnérabilité une excellente question j'ai aucun problème avec le fait que tout le monde est fou à part moi en fait ça revient à la question de qui dit qui parle et qui pose des étiquettes ou qui pose des définitions ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent dire mais moi justement je vais bien et on sent parfois un peu cette bataille entre un ou une professionnelle qui dit j'aimerais que la personne elle accepte qu'elle est ceci ou cela et la personne n'accepte pas et de nouveau ça revient à cette question d'acceptation et je crois que ça peut nous emmener dans des bras de fer qui ne sont pas très très constructifs alors que la manière dont je pourrais envisager les choses c'est ok moi le fait que la personne dise moi tout va bien mais tous les autres sont fous je pourrais lui demander comment c'est en fait de vivre dans une vie ou dans une société où tout le monde est fou à part moi enfin à part vous comment est-ce que est-ce que ça peut poser des problèmes ou pas est-ce que c'est quelque chose qui est facile à vivre est-ce que ça pose des difficultés enfin etc donc j'irais de la même manière que ce que je ferais avec quelqu'un qui peut dire j'ai des problèmes ou autre ben quelque part j'externaliserais le fait de dire ben probablement que je peux imaginer que la personne dirait ben non c'est difficile parce qu'en fait personne ne me comprend quand je dis quand je dis quelque chose ben les autres ils interprètent différemment enfin donc je pourrais externaliser le fait de ces malentendus ou de cette communication donc en fait quand on parle d'externalisation c'est ça l'intérêt c'est que l'externaliser c'est vraiment mettre à l'extérieur des gens mais c'est pas le mettre chez quelqu'un d'autre comme dans un conflit de couple où je l'utilise beaucoup évidemment dans un conflit de couple on va dire ben c'est pas moi le problème c'est toi alors en thérapie de couple on va externaliser aussi le problème pour le faire apparaître entre les deux personnes ou à un endroit c'est pas chez l'un ou chez l'autre donc quelque part on se renvoie pas la balle de la culpabilisation de c'est ta faute mais plus dans un dialogue et une ouverture au dialogue de qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça gêne qu'est-ce que ça empêche par exemple je peux imaginer la personne qui dirait ben le fait que tout le monde soit fou à part moi c'est qu'en fait ben ils comprennent pas moi j'ai pas de travail j'arrive pas à m'intégrer enfin ils comprennent pas les choses parfois que je leur explique enfin alors ok alors on pourrait parler de ça de la difficulté de la personne peut-être de se faire comprendre par les autres ou d'être enfin voilà on pourrait avoir cette conversation là donc quelque part l'idée c'est pas vraiment à qui la faute mais plus les effets sur ma vie qu'est-ce que ça procure qu'est-ce que ça facilite qu'est-ce que ça empêche j'ai dit plusieurs fois ces questions là mais c'est vraiment des questions que je trouve centrales pour amener les personnes à se positionner qu'est-ce que ça facilite dans mes relations avec les autres qu'est-ce que ça empêche qu'est-ce que qu'est-ce que j'apprécie qu'est-ce que ça rend plus compliqué c'est comme ça que je dirais vraiment à la rencontre de la personne et pour appuyer peut-être tes propos peut-être à l'égard d'un enfant qui nous dirait oui ma maman dit qu'elle a pas de problème que tout va bien mais moi je vois bien qu'elle a un problème on peut aussi simplement lui expliquer que la non reconnaissance des troubles fait parfois partie aussi d'un moment dans la fragilité psychique ça porte même un nom je crois qu'on dit la nosagnosie le fait de ne pas se sentir en fragilité et lorsque l'enfant comprend que c'est un des symptômes dont souffre sa maman pour l'instant mais que possiblement elle va par la suite entendre pouvoir échanger et reconnaître avec lui que oui elle a des positionnements différents en lien avec sa maladie ça peut être expliqué ça le plus simplement possible à un enfant de dire elle ne se sent pas malade merci beaucoup pour vos réponses deux autres questions qui sont plus spécifiques au travail d'Astram quelqu'un demande à partir de quel âge les enfants peuvent bénéficier du programme du projet zigzag faire partie des voilà alors le groupe il était pensé pour des 7-13 ans et puis depuis peu on a eu des plus petits et on se rend compte qu'en fait c'est un support qui fait du sens aussi avec des enfants à partir de 4-5 ans je dirais c'est tout à fait possible alors en mettant des enfants petits ensemble et en parallèle on a un groupe avec des plus grands mais le support est accessible dès 4-5 ans ok et pour rester dans le travail d'Astram une question aussi qui a été posée est-ce que ce travail vous le faites aussi pour les enfants confrontés au deuil d'un parent ah ben oui bien sûr et ce sera l'objet de la rencontre demain matin donc si vous pouvez être présents ce sera oui effectivement donc demain matin on a la deuxième matinée de notre cycle de matinée qui sera autour du deuil dans la famille et du deuil vécu par les enfants avec une conférence de Magali Molinier et puis une présentation des groupes Astram donc voilà des personnes qui seraient intéressées qui ont participé à cette journée et qui voudraient s'inscrire vous pouvez mettre quand même normalement on ne prend plus d'inscription mais mettez quand même votre intérêt sur le chat et on le prendra en compte oui c'est ce que je veux dire oui je me permets de répondre peut-être oralement à plusieurs interrogations par rapport à la possibilité de retrouver ces matinées alors les matinées elles sont enregistrées et puis elles vont on va les mettre sur notre site internet et dans quelques jours vous recevrez un message donc toutes ces toutes vous toutes celles toutes celles et ceux qui se sont inscrites qui participent vous recevrez un mail avec le lien pour retrouver ces matinées enregistrées voilà et je vais aussi parler peut-être des évaluations et puis des attestations oui tout à fait donc vous aurez la possibilité aussi quand vous recevrez ce message vous aurez un lien si vous avez besoin d'une attestation de participation à la matinée pour justifier auprès de votre employeur ou voilà que sais-je donc il y aura la possibilité de demander ces attestations qui vous arriveront parmi mon format PDF et on souhaitait aussi vous demander un petit moment pour pouvoir évaluer cette matinée vous allez retrouver sur le chat Léa je pense qu'elle va pouvoir envoyer un lien sur lequel on vous prie on vous remercie déjà de cliquer et de répondre à quelques questions voilà qui nous permettent au fait d'améliorer d'améliorer les matinées et puis peut-être aussi d'identifier certains besoins qui n'auraient pas été traités aujourd'hui parce que comme on vous l'a dit c'est le début d'un cycle il y en a trois qui sont prévus de matinée donc une demain et une encore le 2 mars qui sera sur le thème de la séparation conjugale mais on a dans l'idée de pouvoir proposer d'autres matinées et cette évaluation pourrait aussi nous permettre d'identifier des thèmes qui vous intéresseraient on l'a vu l'important c'est de nommer il y a beaucoup d'enjeux sur nommer comment on nomme nommer pour que ce soit une ressource et pas une étiquette qui bloque qui freine et puis je pense que c'est un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui commencer à en parler c'est un thème d'actualité c'est un thème dont on ne parle peut-être pas encore assez parce que je pense que ça c'est aussi le rôle des professionnels qui font de la recherche à l'université c'est de quantifier aussi ces réalités de commencer à mettre des statistiques à mettre des réponses sur ces questions peut-être de savoir quelle est l'occurrence combien d'enfants sont concernés en Suisse avec ces questions on voit qu'il y en a beaucoup les premières les premières estimations sont assez élevées donc c'est clair qu'avec ZigZag on ne va pas répondre à tous les besoins mais on commence à le faire on commence à en parler le but c'est de poursuivre cette conversation dans une prochaine matinée donc tout effectivement comme l'a dit Isabelle toutes vos suggestions sont bienvenues on va envoyer également par je pense par mai le lien si vous le recevez si vous avez déjà répondu dans le chat et que vous recevez le lien pour l'évaluation ne vous inquiétez pas mais comme certaines personnes ont déjà quitté avant qu'on envoie le lien ce sera mieux que vous l'aurez aussi par e-mail je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore pour les 5 minutes qui nous restent alors pas d'autres pas d'autres questions qui sont arrivées quelques personnes qui ont déjà effectivement quitté la matinée beaucoup de personnes qui remercient en disant que c'était très très intéressant très enrichissant que pour certains que ça a fait écho à certaines pratiques soit professionnelles ou certains vécus personnels donc voilà voilà je ne sais pas si du côté des intervenantes un petit mot de clôture peut-être l'une ou l'autre qui aurait envie de nous partager quelque chose c'était plutôt chouette de pouvoir partager ça ce matin avec tout le monde par ce biais-là un petit peu différent mais intéressant c'est vrai que c'est c'est assez comment dire troublant de parler de voir sa tête en face un peu vis-à-vis mais ouais c'est une expérience j'espère que que les gens ont eu autant de plaisir que moi en tout cas et voilà bravo en tout cas pour tous les aspects d'organisation et la technique c'est rare que ça marche aussi bien c'est vrai qu'on commence à avoir un peu d'expérience maintenant mais quand même bravo merci expert de sa vie en technologie zoom voilà c'est le premier d'être expert merci pour l'invitation en tout cas moi je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cette première conversation à 100 et quelques autour des questions de troubles psychiques d'un parent et de soutien aux enfants je me réjouis de vous retrouver demain pour la prochaine matinée pour celles et ceux qui seront également de la partie demain matin je vous invite encore comme vous avez l'évaluation il y a des espaces de commentaires vous avez le chat de ne pas hésiter à nous mentionner peut-être en quoi vous verriez l'utilité d'une approche zigzag peut-être dans votre institution dans le lieu où vous travaillez parce qu'on a aussi en train de recenser un petit peu justement toutes ces situations où il serait utile de mettre en place quelque chose donc c'est toujours intéressant d'avoir vos retours concrètement sur comment vous voyez cette problématique dans votre cadre professionnel encore un petit mot celles et ceux qui veulent soutenir Astram vous avez la possibilité de faire un don sur le lien du mail avec le lien du Zoom on n'a pas fait de finances d'inscription parce que c'est en ligne mais c'est clair que si vous voulez contribuer à notre action vous pouvez faire une petite contribution même modeste sur ce lien pour le reste je vous souhaite une belle journée et puis je dis bravo à tout le monde parce que je pense qu'effectivement c'est un exercice un petit peu nouveau et puis je crois que tout s'est bien passé on est très contents merci à la technique merci à tout le monde merci aux participants aux participantes aux intervenantes et belle suite de journée au revoir tout le monde salut bonne journée merci au revoir au revoir au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci 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 bien au revoir au revoir merci beaucoup merci au revoir – Sous-titrage FR 2021